Je vous ai montré comment générer la grille, comment mettre en surbrillance la case sur laquelle on peut instancier le bâtiment, comment choisir un bâtiment et comment instancier le bâtiment de son choix. Alors pour l'instant on ne peut pas trop se déplacer dans la scène et ce qui serait bien c'est qu'on puisse orienter la caméra de façon à pouvoir mieux visualiser notre espace. Si vous faites un parc d'attraction ça sera un parc d'attraction, si vous faites une ville ça sera une ville. Et en tout cas pouvoir mieux naviguer autour des bâtiments. Alors pour faire cela déjà vous allez avoir besoin d'une chose, c'est de modifier votre caméra. Parce que là je suis en mode global mais si je passe en mode local vous voyez que la caméra elle est penchée. L'avant de la caméra c'est comme ça. Vous allez devoir modifier ça de façon à placer votre caméra dans un objet. Donc cliquez sur votre caméra, appuyez sur F pour bien centrer la vue sur la caméra, puis faites GameObject Create Empty. Ce qui aura pour effet de créer un objet vide pile au dessus de la caméra. Prenez ensuite la caméra et mettez-la dans cet objet vide. Et cet objet vide vous pouvez le renommer par exemple en Cam Parent. Maintenant votre Cam Parent, même si je suis en mode local ou global, peu importe, bougera sans changer de position, je veux dire de haut en bas. Vous allez pouvoir faire une translation rectiligne. Bon ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir créer un nouveau script que l'on peut appeler CamController. Cliquez sur votre Cam Parent et c'est le Cam Parent qui doit accueillir le script CamController. Double cliquez ensuite sur ce script et nous allons pouvoir l'éditer. Alors on n'a pas besoin de grand chose, juste de la fonction Start, voire même Fixed. Non, on a juste besoin de la fonction Update pardon. Donc on va faire un Fixed Update. Au niveau des variables, je vais juste faire un Public Float Speed qui sera égal à 5 et ça, ce sera la vitesse de déplacement de la caméra. Vous pourrez modifier ça pour créer la vitesse de déplacement que vous souhaitez. Dans la fonction Update, ce que je vais faire, c'est récupérer les inputs des flèches du clavier gauche, droite et puis bas, haut et je vais les stocker dans des variables Float. Donc je vais faire Float XInput égale à Input.getAxis Horizontal Et ça, ça va me stocker la valeur des axes de l'axe horizontal dans cette variable. Donc horizontal, ça correspond aux flèches gauche-droite du clavier mais également, par exemple, au joystick d'une manette. Donc ça fonctionne avec les manettes. Je vais faire pareil pour ZInput qui sera GetAxis mais vertical ce coup-ci. Donc là, je stocke ces deux valeurs dans des variables. Ce que je vais faire, c'est ensuite créer une valeur vecteur 3 que je peux appeler DIR donc je vais créer une variable DIR de type vecteur 3 et je vais dire que c'est égal à transform.forward donc on va vers l'avant par défaut fois XInput ou plutôt non, pardon, ZInput parce que l'avant, ça sera sur l'axe vertical vertical, c'est au bas et horizontal, c'est gauche-droite donc on fait un transform.forward fois XInput plus transform.right pour indiquer le vecteur droite multiplié ce coup-ci par XInput qui va gérer gauche-droite donc là, ça va nous donner notre vecteur de direction qui est calculé ici je peux ensuite faire un transform.position plus égal donc on va modifier notre transform.position et on va lui appliquer la direction multiplié par notre vitesse multiplié alors j'ai dit multiplié multiplié par notre vitesse multiplié par time.deltaTime de façon à calibrer la vitesse sur tous les ordinateurs faites un contrôle S et là, on devrait déjà être bon je peux supprimer ça retourner dans Unity et une fois que c'est chargé vérifiez bien que vous avez le script et la bonne vitesse on lance le jeu et là, je vais utiliser les flèches du clavier et comme vous pouvez le voir je peux me déplacer dans les 4 directions pour pouvoir naviguer sur mon plateau de jeu ce qui me permet déjà de mieux pouvoir analyser les choses ce qui serait bien maintenant ça serait de mettre en place un zoom et pour mettre en place un zoom ce qu'on peut faire c'est jouer avec le field of view par exemple le field of view permet de provoquer un effet zoom ou pas donc on va essayer ça ce que l'on peut faire c'est dans la fonction update faire un if input.getaxis et cette fois-ci on va faire un mouse scroll wheel qui est la molette de la souris et je vais dire que si ça c'est pas égal à 0 et bien ça veut dire qu'on utilise la molette de la souris et si on utilise la molette de la souris on va pouvoir faire quelque chose alors dans l'idéal on pourrait stocker la caméra caméra cam et dans un start on pourrait dire que cam est égal à même on pourrait dire que c'est égal à caméra.main voilà ça ça va nous retourner la caméra principale donc ça devrait marcher et si donc on utilise la molette de la souris je vais dire cam.field of view donc le champ de vision plus égal à input.getaxis.scrollwell ctrl s d'ailleurs je peux multiplier ça par speed aussi voilà on retourne dans Unity on lance le jeu et on va tester donc je peux construire des bâtiments je peux me déplacer et normalement avec la souris je peux zoomer ou dézoomer alors là par contre je dois beaucoup 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 tourner la molette c'est assez fastidieux il faudrait vraiment multiplier la vitesse par une valeur beaucoup plus importante parce que c'est très très lent mais disons que ça marche on pourrait faire une variable scroll speed voilà multiplier par scroll speed ctrl s on va dans Unity cam scroll speed je vais mettre 30 par exemple ou même 50 pour que ce soit plus visible et là vous voyez que je peux zoomer ou dézoomer alors par contre le problème qui se pose maintenant c'est que je peux zoomer ou dézoomer à l'infini même si ça nous donne des valeurs pas du tout du tout cohérentes vous voyez donc ce qu'il faut faire c'est tester vous pouvez tester en mettant un cube par là ensuite vous prenez la caméra vous regardez un zoom de 30 c'est bien et un dézoom de moins 90 c'est largement suffisant donc on va faire ça vous pouvez faire un truc du style if cam.fieldofview plus petit que 30 cam.fieldofview est égal à 30 et faire pareil if cam.fieldofview plus grand que 90 cam.fieldofview est égal à 90 et là on va limiter le champ de vision de la caméra je vais tester pour vérifier que ça fonctionne bien comme il faut je lance Unity je zoom et là je suis bloqué je dézoom et là je suis bloqué je peux toujours me déplacer comme prévu et je peux instancier des bâtiments pendant que je suis en train de zoomer ou de me déplacer sans problème donc vous avez réussi à mettre en place une caméra un petit peu type RTS avec la caméra qui peut se déplacer sur les 4 directions et vous savez maintenant comment zoomer sur votre plateau parcouru ma vous avez 2 2 2 10